Nicolas Daillet, bonjour ! Nicolas Daillet, David, excuse-moi, à chaque fois j'ai du mal. Bonjour, donc c'est la première fois que je te rencontre et les visiteurs de la guitare.com ne doivent pas trop te connaître donc c'est le moment. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, ta formation, tes influences et qui tu es ? Voilà donc mon parcours, moi je fais de la lutherie depuis les années 90. J'ai essayé de créer des instruments qui sont plus liés à mes affections musicales. J'ai décidé un peu d'orienter mon travail plus sur des choses qui sont moins visibles, c'est-à-dire me démarquer un peu par rapport à des fabrications plus originales. Ça se voit. Voilà. Et ta formation, tu ne nous en as pas parlé ? Donc j'ai eu une formation au travers de l'ITEM avec une personne qui s'appelle José Riménès, et un autre aussi très grand que je trouve, Antonio Arroyo, qui nous ont appris à faire nos premières guitares et nous ont donné les bases justement pour décoller tout seul. Après j'ai été en formation au travers de l'ITEM à Marseille puisque je suis de l'origine du sud de la France et j'ai appris avec Alain Avantini qui est mon maître de stage et père spirituel. Alors là effectivement on voit que tu es très inspiré, que tu essayes, voilà c'est assez original, que ce soit dans les formes, sur le chevalet notamment aussi. Donc tu m'as effectivement discuté un peu ensemble et tu m'as dit que tu aimes bien faire les choses atypiques, tu n'aimes pas faire les choses standards, il y a des gens qui font ça bien, toi tu as envie de faire autre chose. Alors quelle est cette ambition ? Alors mon ambition c'est que souvent quand on est dans des festivals où on rencontre d'autres luthiers, et bien on se retrouve tous un peu avec le même type de guitare si on pratique la lutherie traditionnelle. Voilà, pour moi il y a quelque chose qui est assez inconcevable aujourd'hui, c'est de voir des luthiers qui copient l'industrie. Pour moi les choses devraient être inversées. Et voilà, donc j'essaie de développer des modèles, la plupart des... je ne fais pas de copie à part les miennes. Voilà, j'essaie de trouver des inspirations et surtout des instruments que les gens recherchent. Alors bon, au travers de la basse acoustique par exemple, c'est assez intéressant parce qu'on est dans des types d'instruments qui ne sont pas courants déjà, et puis en plus avec les possibilités qu'on a au travers de la lutherie, il y a quand même des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Voilà. Pour les guitares acoustiques, j'essaye de sortir de modèles... alors je vais varier mes longueurs de cordes, je vais varier mes tailles de caisse, et de façon à créer des instruments polyvalents, parce que pour moi la polyvalence c'est un peu ce que recherche un musicien, c'est avoir un instrument qui est vraiment au service du musicien et de l'émotion qu'il veut donner. Tout à fait, oui. Alors justement, puisque tu changes le diapason, d'après ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu utilises comme cordes ? Est-ce que ce sont des cordes standard ou est-ce que tu vas chercher des fournisseurs en particulier ? Non, au niveau des cordes, pour l'instant je suis dans des formats de cordes qui sont industriels, et puis il y a des choses très bien quoi. C'est lesquelles ? Alors c'est assez varié là, ici je vais avoir du dadario, je vais avoir ici sur une guitare j'ai des élixirs, là j'ai du GHS, je reste assez en classique, là c'était du pro arte, en basse, pareil je suis en GHS, dadario, et voilà c'est à peu près... Ça varie en fait, c'est en fonction de l'instrument que tu vas choisir les différentes cordes. Eh ben ouais, parce qu'il se trouve qu'il y a des instruments qui sont mieux avec certaines cordes qu'avec d'autres, et les différences peuvent être assez surprenantes. On se rend pas compte, mais c'est vrai que le choix des cordes est capital, mais en général, le guitariste, il monte les cordes qui sont montées sur la guitare d'origine, et il change pas, mais voilà... Moi je l'invite, je l'invite à rechercher un type de jeu qui va vraiment me permettre de favoriser l'instrument au mieux, et puis aussi de se rapprocher de son type de jeu à lui. Il y a deux guitares que j'ai finies dernièrement, celle-ci est montée avec des pro arte, je suis vraiment pas certain que ça soit le jeu qui corresponde à cet instrument là. La personne à qui l'instrument est destiné, lui va faire une recherche au travers de... Je lui laisse cette partie-là du travail, moi je dis que les luthiers fabriquent les instruments, mais les musiciens les terminent. Oui, c'est pas bête, ouais ! Bah écoute, on a qu'une envie, c'est d'entendre ces instruments qu'on va entendre sur scène, et qu'on aura j'espère l'occasion d'entendre un peu plus souvent. Donc merci beaucoup Nico, et puis bon salon ! Merci à toi, et merci à vous ! Merci à vous !